Bonjour à tous, ou bonsoir selon votre physio-horaire. Au nom du département de radiologie et imagerie médicale des cliniques universitaires de Kinshasa, au nom de lundi parlant radiologie et du professeur Dadi Malta, je vous remercie de votre présence pour notre webinaire hebdomadaire. Le sujet du jour va porter sur l'imagerie de la surdité des transmissions et de la surdité mixte à thème pas normal. L'orataire du jour, c'est le professeur Stéphane Yanda, radiologue spécialiste au département de radiologie et imagerie médicale des cliniques universitaires de Kinshasa. Le webinaire de ce soir a honneur d'accueillir comme intervenant panéliste le professeur Dr. Richard Matanda, chirurgien ORL aux cliniques universitaires de Kinshasa, université de Kinshasa. Le professeur Gilbert Mananga, neurologue au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et enfin, le professeur Bienvenu-Léboisé, chef du département d'anatomie, pathologie, clinique universitaire de Kinshasa, université de Kinshasa. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Yanda pour nous présenter la matière du jour et après quoi nous allons passer aux interventions, enrichissements et discussions. Professeur Yanda, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Bocellé, de m'avoir accordé la parole. J'ai installé également la grande famille des lundis parlons radiologie aux quatre points du monde. J'ai installé les différents intervenants, nos maîtres. Et je parie bien que le débat sera très riche. Les sujets que nous allons aborder ces jours concernent l'imagerie des surdités de transmission et surdités à temps normal. C'est parmi les signes d'appel le plus fréquent qu'on a dans nos différentes vacations, que ce soit en spécialité que dans les cadres de radiologie générale. Et il serait mieux que le radiologue sache comment s'y mettre. Je déclare ne pas avoir de lien d'intérêt. Les sujets du jour vont apporter cinq points essentiels. Nous commencerons par une introduction. Après, nous abordons le rôle du scanner dans l'exploration d'une surdité de transmission à temps normal. En troisième lieu, nous parlerons de pathologies autologiques fréquentes à la base de surdités de transmission et surdités mixtes à temps pas normal. En quatrième lieu, nous aborderons la grille des lectures et d'analyses d'un scanner demandé pour une surdité à temps pas normal. C'est très important, surtout pour nous, les radiologues. Et nous terminerons par une conclusion. En guise d'introduction, nous allons définir la surdité des transmissions comme étant une mauvaise condition de vibration de l'air dans l'oreille externe et l'oreille moyenne. Donc, ce sont les deux parties de l'oreille qui sont intéressées dans la surdité des transmissions. Alors que dans la surdité de perception, les sons sont correctement transmis, mais c'est leur perception qui est défectueuse. Donc, on a une mauvaise interprétation par les cerveaux, des signales transmis par l'influ nerveux. Et souvent, c'est l'oreille interne qui est à l'origine de la surdité de perception. La surdité mixte est une atteinte qui est mixte, comme on le voit. Donc, il y a une atteinte auditive qui intéresse en même temps l'oreille externe, l'oreille moyenne, mais également l'oreille interne. Et elle correspond à une perte de capacité auditive qui peut intéresser une oreille ou le deux à la fois. La surdité à temps pas normal constitue une entité fréquemment rencontrée en pathologie ORL. Et parmi les pathologies les plus fréquemment impliquées, l'autospongeuse occupe une place des choix. Et dans ces cas, l'escannaire est pratiquement les gold standards pour une exploration de ces surdités de transmission. Et les surdités mixtes atteint pas normal. Donc, on va beaucoup plus insister sur les aspects scanographiques. Un scanner doit être bien réalisé pour nous permettre de bien interpréter un examen demandé pour une surdité à temps pas normal. Qu'est-ce qui est recommandé de faire ? Normalement, dans la mort, il faut éviter de… Donc, vous orientez vos rayons à… Vous ferez en sorte d'éviter les cristallins. Donc, vous passez soit au-dessus, soit en dessous du globe oculaire. Si vous le faites, vous réduisez pratiquement l'irradiation du cristallin des dix fois. Donc, ce qui est vraiment une bonne attitude pour une meilleure pratique. Et dans ces cas aussi, on utilise des coupes beaucoup plus fines, des 0,4 et 0,6 millimètres, avec des reconstructions entre 0,5 et 0,6 millimètres. L'espacement des coupes est très important entre 0,2 et 0,1 millimètres en fonction des machines. Et il est recommandé d'effectuer 30 à 60 coupes au niveau des fenêtres, que ce soit la fenêtre ovale ou bien la fenêtre ronde. Et c'est les filtres durs qui sont utilisés en pareil cas et avec une fenêtre beaucoup plus large. Les coupes coronales, normalement, sont des coupes qui sont perpendiculaires au canal semi-circulaire latéral. Donc, c'est vraiment très, très important de respecter les aspects techniques afin d'obtenir une image optimale permettant d'interpréter les scanners avec efficacité. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point, qui est un point très capital pour nous, les radiologues. C'est en fait le rôle du scanner dans l'exploration des surdités de transmission. Donc, c'est vraiment capital. Dévant une surdité de transmission, comment est-ce que nous, radiologues, nous allons nous en sortir ? En fait, le scanner est très, très important, d'abord dans les diagnostics éthiologiques. Parce que dans 90% des cas, le scanner permet de poser les diagnostics d'une surdité de transmission à un pas normal, grâce à une exploration simultanée de trois compartiments de l'oreille, c'est-à-dire l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc, elle permet de détecter les foyers autospongeux, parce que l'autospongeur, c'est la pathologie la plus fréquente qui est à la base de la surdité de transmission et la surdité mixte à un pas normal. Mais également d'explorer les autres poses de la surdité, entre autres des anomalies au niveau de la chaîne océculaire, des séquelles post-traumatiques, des séquelles infectieuses, mais également dans les cas de malformations qu'on retrouve soit au niveau de l'oreille moyenne ou bien de l'oreille interne, sinon d'autres pathologies beaucoup plus rares, comme le processus tumorale. Donc, le scanner est très important, d'abord dans les diagnostics éthiologiques. Donc, ça, c'est vraiment la clé, la première étape du scanner. Le scanner aide également à la décision et à la planification opératoire, parce que dès qu'on apporte la précision éthiologique au scanner, on va aider les chirurgiens ORL à pratiquer correctement son intervention, mais également en lui avertissant quels sont, par exemple, les contre-éthiocations opératoires en fonction de différentes pathologies prouvées. Ainsi, le scanner permet une planification préopératoire, mais également en même temps, le scanner permet de prévenir les complications, parce que là, on va analyser le tout, c'est-à-dire l'environnement, et rechercher surtout les éventuelles variantes anatomiques à risque chirurgical qui sont d'ailleurs déterminants pour le réaliste, parce qu'il ne suffit pas seulement de lui dire que non, voilà, il y a un foyer autospongé à tel endroit, mais également, il faut lui dire que non, voilà, quels sont les obstacles auxquels il va faire face en abordant un foyer autospongé, par exemple. Maintenant, en troisième lieu, on aborde vraiment les vifs, on entre dans les vifs des cijés, on va parler de pathologies autologiques à la base des surdités de transmission à un pas normal, des surdités mixtes. En première ligne de compte, c'est l'autospongéuse. Donc, l'autospongéuse est la cause principale, pratiquement des surdités acquises progressives à un pas normal. Elle touche avec prédilection les femmes et les populations européennes, et sa prévalence varie normalement de 0,4 à 1% selon les études épidémiologiques. Déjà, 1% des personnes atteintes d'autospongéuse, c'est vraiment très, très significatif. Les facteurs éthiologiques, parmi les facteurs éthiologiques, il convient de signaler la génétique et les facteurs endocriniens. Et là, on voit le rôle des estrogènes, mais également l'aggravation de l'autospongéuse pendant la période de grossesse, donc chez les femmes enceintes. En fait, elle consiste en quoi, l'autospongéuse ? En fait, l'autospongéuse est une osteodystrophie primitive de l'os labyrinthique, caractérisée par les remplacements de l'os normal, de la capsule otique, par un os à configuration nodulaire et très, très mal organisé. On va voir ça avec les images illustratives. Et puis, ces foyers-là d'os mal organisés se développent souvent au niveau des résidus cartilagineux, qui sont des résidus de développement, qu'on trouve beaucoup plus en avant de la fenêtre, en avant, pardon, du vestibule chirurgical, c'est-à-dire les vestibules abordés par l'oréliste dans ce qu'on appelle la fissule avant la fenêtre, donc fissule à antéfenestre. C'est là où on trouve les rélicats cartilaginés de développement, et qui est aussi le site préférentiel de l'autospongéuse. Mais on peut les retrouver également en pré-méatique interne. À cet endroit, on trouve aussi un rélicat cartilaginé. Donc, c'est très important. Du point de vue histologique, je sais que le prof Léboise est là, il va beaucoup plus nous aider. Et si vous permettez, parce que je dois trouver mon pointeur, si vous permettez, pour mieux illustrer les diapos. Docteur Bocellé. Oui, professeur. Je vous reçois, Monseranda. Oui, oui. Je voulais juste mettre mon pointeur pour mieux illustrer les images. OK. Vous pouvez, oui. Oui, donc 30 secondes. D'accord. Sous-titrage ST' 501. Ok, nous y sommes. En fait, du point de vue histologique, il y a deux aspects. Il y a l'autospongiose et l'ostosclérose. L'autospongiose, du point de vue histologique, en fait, c'est une des organisations focales de l'os laminaire, normal, avec un élargissement des espaces médulaires, des travées osseuses, irrégulières, moins nombreuses, du tissu conjonctif, riches en fibrocytes, des osteoblastes et des osteoclastes, aboutissant à un os immature, pauvre en collagène. Donc, c'est ça la caractéristique histologique de l'autospongiose. Maintenant, l'autosclérose, en fait, c'est un remodélage de l'os immature, avec l'apparition des lamelles osseuses non ordonnées, plus riches en fibres et de collagène, mais avec une cellularité pauvre. Mais dans la présence de ces modifications de structures osseuses, au contact de la fenêtre ovale, va entraîner une altération de la transmission des vibrations sonores vers le milieu liquidien péril labyrinthique. Ici, nous avons, en fait, les vestibules chirurgicales, parce que c'est ce vestibule-là qui sera abordé par l'oréliste lors de l'intervention. Et en avant de ces vestibules chirurgicales, c'est ici que se trouve la fissule à honte de fenêtre en main. C'est là, donc, la fissule avant la fenêtre, comme on dit. Et puis, à ces niveaux, nous avons cette désorganisation de l'architecture osseuse, avec l'apparition des noces lamellaires qui est pauvre en collagène. En fait, c'est ça. Excusez, professeur Yanda, on ne voit pas la souris. Est-ce qu'il y a moyen de coucher ça? Essayez d'aller de bout en bout sur votre écran. Vous sortez même de l'écran gauche, à droite, en haut et en bas. On va capter ça dans l'un des mouvements. Non, la souris seulement. On voit les images définies. Bougez seulement votre souris. Allô? Oui, je vous écoute. Essayez un peu de bouger votre souris. On ne voit pas ça. Bon, peut-être qu'on peut continuer. Dans un instant. Avec les pointeurs, les pointeurs, on ne les voit pas. Non, on ne voit pas les pointeurs. Il faut toujours seulement la souris. Oui, je bouge. Il faut vraiment aller à gauche, vous sortez de l'écran. Aller à droite, vous sortez de l'écran. En haut, vous sortez. Par un moment, quand vous faites avec le speaker view up mode, votre puissaire reste avec l'autre écran. Le pointeur n'est toujours pas visible. Le pointeur n'est pas visible. Non. Est-ce que vous avez une souris? Oui, j'ai une souris externe. Oui, ça bouge sur votre écran. Oui. Mais non, on ne voit pas ça ici. Bon, on peut continuer comme ça. Non, mais il faut que je... Oui. Il faut vraiment illustrer pour... Tout ce que les dateurs l'ont dit. Oui, oui. Sinon, ça ne sera pas compréhensible. Ou alors, vous arrêtez de partager, vous repartagez. Oui, oui. Oui. Ok. On va passer maintenant. En le fond. Wow. Oui, là ça marche. Mais dès que je commence... Là où c'est en vert, j'écris partager. Ça va vous montrer le fichier. Vous choisissez le fichier PowerPoint et puis vous confirmez avec la petite fenêtre. Voilà. Donc, je ferme d'abord. Je peux fermer, puis répartager l'écran, non? Oui, répartager l'écran. Maintenant, on ne voit même pas ce que vous partagez. Oui, là on voit l'écran. Oui, c'est visible, mais non. Monde diaporama. Oui, là on voit continuer. Non, là on ne voit pas. On voit. Continue à faire passer les diapos. Et c'est un peu de bouger les quiocéens à ce niveau-ci. On voit, c'est ça. Non, ce n'est pas visible. Non, on a vu ça au début, mais là on l'a perdu. Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Vous cliquez là sans déplacer les quiocéens. Vous cliquez ces mots-là. Oui, cliquez encore jusqu'à là où on était. Oui, mais on était ici. Ne cliquez pas bouger, c'est mal les quiocéens. Oui, oui, c'est les quiocéens. En fait, il y a les noms du participant qui s'affichent à ma droite. Oui, mais restez seulement sur l'image que vous partagez. Mais amenez votre souris jusqu'au milieu de l'écran. En fait, le mal est que la souris n'apparaît pas au milieu de l'écran. Alors qu'au début... Oui. Alors qu'ici, je le vois. Ici, on le voit. Elle s'appelait de bouger ici. Ici, on le voit très bien. On continue. Là, on ne le voit pas. Vraiment, il fallait que je puisse montrer le... Elle s'appelait de bouger ici. On voit si c'est bien là qu'il y a. Ici, non plus, on ne voit pas. Non, ce n'est pas visible. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce que c'est un peu le passé? Non. Je suis un peu le passé. Est-ce qu'on peut faire? Il faut... Essayez un peu de bouger ici. On voit si ça va. On se revoit ça. Non, on ne voit pas. Est-ce qu'il y a une petite question? Est-ce qu'il y a une petite question? Est-ce qu'il y a une petite question? Oui, tout le monde. essayez un peu de quitter le monde plein écran cliquez un peu sur ESC à gauche et en haut sur votre clavier, oui essayez maintenant de bouger, allez vers l'image qu'on veut partager en bas non, ne mettez pas moi à plein écran allez seulement sur votre à gauche de votre écran il y a des diapos qui tiennent droit après qui sont alignés là oui, allez maintenant jusqu'en bas là où nous étions oui oui on était ici oui oui essayez maintenant de bouger là on voit oui 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 en tout cas désolé je m'excuse donc c'est ici donc c'est ici où se développe le foyer auto-spongeux en avant du vestibule chirurgical donc le vestibule abordé par les aurélistes donc ici on a un foyer d'os désorganisé qui se place dans la région qu'on appelle fissile anti-fenestram pour explorer l'auto-spongeuse au scanner il est recommandé de faire des coupes beaucoup plus fines donc entre 0,2 et 0,5 millimètres et tous les deux millimètres et l'auto-spongeuse se présente sous forme d'une hypodensité focale au sein de la capsule otique de l'oreille interne on va illustrer tout ça et il existe des zones de prédilection souvent c'est en avant de la fenêtre ovale ou bien au sein de l'angle vestibulo-platinaire donc au contact de la branche antérieure du stapes c'est ce qu'on appelle la région pré-stapédienne soit au sein de la fenêtre ronde en péri-cochléaire en pré-méatique interne ou autour du vestibule et des canaux semi-circulaires donc ce sont les zones de prédilection des développements de l'auto-spongeuse ici par exemple sur cette coupe scanographique anaxiale là on retrouve le vestibule chirurgical ici se trouve la platine de l'étrier comme cette structure hyper dense maintenant au niveau de l'angle entre le vestibule et la platine de l'étrier qu'on appelle l'angle vestibulo-platinaire on retrouve un foyer hypodense ça c'est un foyer auto-spongeux et pour l'auto-spongeuse au scanner on utilise surtout la classification de veillon qui est une référence en cette matière il y a différents types normalement c'est quatre types les premiers en fait c'est les types 1A on a juste une hypodensité au niveau de l'angle vestibulo-platinaire donc là on retrouve le vestibule chirurgical comme je le disais tantôt là c'est la platine de l'étrier normalement elle doit être fine la platine de l'étrier c'est autour de 0,3 mm puis il y a des contours réguliers lorsqu'on force les regards là en avant c'est-à-dire au niveau de l'angle entre le vestibule et la platine de l'étrier se trouve une hypodensité qui est inframillimétrique et à cette hypodensité inframillimétrique s'associe un épaississement hypodense de la platine de l'étrier qui est mesurée à 0,6 mm normalement la platine de l'étrier ne doit pas dépasser 0,3 mm donc lorsqu'on se retrouve face à une hypodensité au niveau de l'angle vestibulo-platinaire et un épaississement hypodense de la platine de l'étrier donc on est en face d'un type 1A de la classification de veillon maintenant les types 1B donc on a une hypodensité qui dépasse l'angle vestibulo-platinaire mais qui est inframillimétrique donc l'angle est ici on a cette hypodensité qui dépasse l'angle mais sans pour autant atteindre la cochlée donc là on est au stade 1B donc l'os de la capsule labyrinthique est là on a cette hypodensité qui dépasse l'angle mais qui n'atteint pas la cochlée donc on est en face d'un type 1B selon la classification de veillon les types 2 correspond à une hypodensité supramillimétrique donc là nous avons cette hypodensité là se trouvent les vestibules chirurgicales là nous avons l'hypodensité ici on retrouve la platine de l'étrier qui est d'ailleurs épaissie et hypodense donc cette hypodensité qui dépasse pratiquement l'angle vestibulo-platinaire qui est supérieur à 1 mm mais qui n'atteint pas la cochlée ça correspond à un type D selon la classification de veillon et les types 3 correspondent à une hypodensité qui est supramillimétrique et qui vient au contact de la cochlée donc là on voit bien l'os périlabyrinthique mais arrivé à ce niveau on retrouve cette plage-là hypodense qui vient au contact de la cochlée donc cette plage non seulement elle est supramillimétrique mais elle vient au contact de la cochlée donc ça c'est un type 3 le taux spongio selon la classification de veillon maintenant les types 4 correspondent à des hypodensités qui peuvent être focales ou bien circonférentielles par exemple ici on retrouve des hypodensités qui circonscrivent complètement la cochlée donc là on retrouve presque plus l'os labyrinthique et vraiment rétréci et on voit cette plage-là hypodense qui circonscrivent pratiquement la cochlée donc là on est en face des types 4 et A de la classification de veillon et les derniers types qui correspondent au type 4 et B nous avons des hypodensités qui intéressent les labyrinthes postérieurs donc beaucoup plus les canaux semi-circulaires par exemple là nous avons les canaux semi-circulaires latérales donc ici c'est son versant latéral ici c'est son versant médial donc on retrouve des plages hypodenses au niveau du canal semi-circulaire latéral ici on retrouve l'îlot osseux central et à côté là se trouve le vestibule sensoriel qui est pratiquement perpendiculaire à l'axe du rocher alors que le vestibule chirurgical qu'on venait de voir tantôt il est vraiment dans l'axe du rocher et à ce niveau que se trouve l'utricule donc lorsqu'on a des hypodensités autour du canal semi-circulaire latéral donc cela correspond à un stade 4 B ici par exemple nous sommes au niveau du canal semi-circulaire postérieur on retrouve des hypodensités des parts et d'autres du canal semi-circulaire postérieur donc c'est un 4 B de Veillon et ici nous sommes au canal semi-circulaire supérieur au canal semi-circulaire antérieur donc ces hypodensités qu'on retrouve autour de ces canaux donc ces hypodensités correspondent à des foyers auto-spongeux donc comme nous sommes au niveau du labyrinthe postérieur donc on est en face d'un foyer 4 B selon la classification des Veillon il faut savoir aussi qu'il existe des formes rares d'auto-spongeuse parce qu'on a vu les sites préférentiels c'est beaucoup plus au niveau de l'angle vestibulo-platinaire et il peut dépasser cet angle pour aller au contact soit de la cochlée soit circonstruire la cochlée et aller même au niveau du labyrinthe postérieur avec atteinte des canaux semi-circulaires maintenant dans des formes rares nous avons par exemple une extension de l'auto-spongeuse vers l'oreille moyenne qu'on appelle la forme tympanique mais ça peut s'étendre aussi au niveau de la fenêtre ronde on peut avoir aussi des ossifications intra-cochléaires ce sont des formes qui sont beaucoup plus rares et les expansions au niveau du labyrinthe postérieur on vient de voir soit on peut avoir aussi des foyers d'auto-spongeuse au niveau du média auditif interne donc ça ce sont des formes beaucoup plus rares d'auto-spongeuse par exemple ici nous avons un foyer auto-spongeux donc comme rappel anatomique là on se retrouve ça c'est le canal de la deuxième portion du nerf facial donc la portion tympanique on retrouve ici un foyer auto-spongeux qui réalise une sorte d'un pont osseux qui vient au contact pratiquement du corps du marteau les corps de l'enclime pardon là nous avons la tête du marteau donc ça c'est un foyer auto-spongeux qui fixe pratiquement les corps de l'enclime à la paroi latérale de la deuxième portion du nerf facial en deux ici on retrouve donc là c'est le tour basal de la cochlée donc on retrouve aussi des foyers auto-spongeux c'est-à-dire des hypodensités tout autour du premier tour de la cochlée et là en troisième lieu on retrouve là c'est le vestibule le vestibule chirurgical abordé par l'oréliste et là en postérieur au niveau du labyrinthe postérieur se trouve également un foyer auto-spongeux donc ça ce sont des foyers qu'on retrouve beaucoup plus rarement en dehors du site habituel de même l'auto-spongeux également peut être localisé au niveau de la fenêtre ronde donc ici c'est l'air qu'on voit ici c'est la fenêtre ronde ça c'est le tour basal de la cochlée et si on regarde bien là il y a un foyer d'hypodensité qui comble pratiquement la fenêtre ronde on ne voit même plus la membrane il existe là une membrane qui sépare la fenêtre ronde du tour basal de la cochlée cette membrane n'est plus visible on voit totalement donc la fenêtre ronde et complète par le foyer auto-spongeux mais on peut le retrouver également ce foyer là l'auto-spongeuse au niveau en péril cochléaire sous forme de mode c'est-à-dire c'est pas circonférentiel mais de façon discontinue ce sont des formes rares d'auto-spongeuse donc il faut vraiment une analyse méticuleuse en dehors du site préférentiel cherchez toujours l'auto-spongeuse car il existe des foyers qui sont à distance liés de prédilection ici même autour de la cochlée donc là nous avons les tours basales de la cochlée le deuxième les troisièmes et en même temps j'en profite également pour dire lorsque vous regardez la cochlée cherchez toujours à voir des encoches c'est-à-dire entre les différents tours il existe des encoches le premier c'est entre les tours basales et les deuxièmes tours et puis les deuxièmes encoches c'est entre les deuxièmes et les troisièmes normalement dans ce qui arrive souvent dans des malformations de l'oreille interne qui sont à la base soit des artes saines ou bien de la surinité c'est surtout les manques d'encoches au niveau entre les deuxièmes et les troisièmes tours de la cochlée donc là on retrouve ça sont des foyers auto-spongés et même nous avons un foyer une ossification pratiquement au niveau de la lame spirale en fait la lame spirale c'est cette lame osseuse qu'on retrouve au niveau du tour basal de la cochlée qui sépare la cochlée en deux rampes au-dessus se trouve la rampe vestibulaire et en bas se trouve la rampe tempanique donc ici on retrouve une ossification intra-cochléaire autour au niveau du tour basal de la cochlée en dehors des foyers qu'on retrouve également dans la capsule autique antérieure donc on ne voit plus l'os habituel comme on le voit par exemple ici et là-bas donc cet os-là est complètement remplacé par ces foyers auto-spongeux dans ces formes rares on peut le retrouver également au niveau même du méa auditif interne donc tout en vous rappelant qu'il existe un rélicat cartilaginé ça peut être en pré ou en rétro-méatique donc là on retrouve un foyer auto-spongeux sous forme d'une ossification et ici en même temps on a un foyer qui obstruit complètement la fenêtre ronde et là en péril cochléaire se trouvent aussi des plages hypodenses des fois on peut être amené on fait par exemple une IRM qui est demandée pour soit une IRM de méa auditif interne et on se retrouve on se retrouve à une face il y a une prise de contraste qui est là un peu intense au niveau du fond du méa auditif interne donc là lorsqu'on regarde les signales les signales sont différents par rapport à ici donc le premier réflexe c'est bien non ça peut être un choix norme et normalement les réflexes c'est qu'il est demandé lorsque vous vous retrouvez à une prise de contraste comme ça au niveau du fond du méa auditif interne faites un scanner des rochers et dans la plupart des cas peut-être ce n'est pas un choix norme vous pouvez vous retrouver à un foyer d'autospongeuse donc même si aussi vous faites par exemple une IRM des CAI vous vous retrouvez à cette zone là pratiquement la signale vous dites probablement ça c'est un foyer qui est capsic et la bonne pratique normalement c'est de faire un scanner des rochers et lorsque vous allez faire un scanner des rochers peut-être vous allez tomber sur un foyer d'autospongeuse ça c'est la bonne pratique donc ça peut arriver il n'y a rien qui est demandé pour autre chose vous retrouvez une prise de contraste surtout au niveau du fond du méa auditif interne il ne faut pas seulement se dire que c'est une tumeur nerveuse donc sachez qu'il existe aussi des formes rares d'autospongeuse qui peuvent être à la base de cette prise de contraste car il y a une activité hyper émique intense en fait qu'est-ce qu'on peut dire pour l'autospongeuse il faut faire attention parce qu'il y a une variante majeure surtout qui peut constituer une image piège c'est la moelle hématopoétique donc il faut faire très très attention car il existe toujours des rélicats des moelles hématopoétiques autour de l'os autour de l'os labyrinthique mais la différence souvent c'est à distance du foyer préférentiel de l'autospongeuse c'est-à-dire au niveau de l'angle vestibule platinaire et ces foyers résiduels de la moelle hématopoétiques on les retrouve chez les personnes qui sont chez les enfants chez les personnes jeunes et ça se présente sous forme d'une image en coup d'angle avec des contours qui sont beaucoup plus nettes alors que dans l'autospongeuse dans la plupart des cas les contours sont irréguliers et c'est au niveau du site préférentiel souvent c'est l'angle vestibule platinaire donc lorsqu'on a posé le diagnostic d'une autospongeuse il faut maintenant avoir une approche anatomique c'est très important il faut préciser où se trouvent les nerfs faciales et surtout la deuxième portion du nerf facial parce que cette portion peut être le siège soit d'une déhissance c'est-à-dire il peut y avoir un défect de la corticale osseuse soit cette deuxième portion du nerf facial peut faire procédance et souvent quand elle est procédante donc elle vient rétrécir la fenêtre ovale et lorsque la fenêtre ovale est rétrécie ça peut être aussi à la base d'une surdité de transmission mais quand on le dit déjà à l'orealiste voilà la position de la deuxième portion du nerf facial on va beaucoup plus l'aider pour qu'il sache déjà comment s'y prendre il faut voir quelle est la taille du récessus de la fenêtre ovale c'est très important et cette taille vous la prenez sur une coupe frontale et elle doit être normalement autour de 1,5 mm pas en dessin donc si on a une valeur inférieure à 1,5 mm sachez qu'on est en face d'une sténose de la fenêtre ovale et c'est un élément important à préciser il faut regarder l'environnement du marteau et de l'enclin c'est très important à la recherche de ponts osseux voire souvent au niveau des latins et en contact du ligament du ligament que ce soit latéral ou médial donc viens regarder les marteaux et l'enclin pour voir s'il n'y a pas de ponts osseux et mieux regarder aussi la ventilation de l'oreille moyenne c'est très important pour voir s'il n'y a pas une sclérose post-infectieuse et enfin regarder la couverture osseuse du canal semi-circulaire supérieur ça on va en parler surtout lorsqu'on va parler du syndrome des mineurs donc pour voir si ce canal est complètement couvert par la corticale osseuse maintenant quels sont les traitements je pense que le prof m'attend à lui est placé mais souvent dans la majorité des cas l'autospongeuse fait appel à la chirurgie de stapédoctomie c'est-à-dire on va faire une ablation de la superstructure stapédienne c'est-à-dire de l'étrier on va les remplacer par un piston qu'on va amarrer à la longue approfite de l'enclin jusqu'au niveau de la fenêtre ovale donc soit c'est la stapédoctomie ou bien la stapédoctomie donc ça c'est beaucoup plus des aspects chirurgaux le prof est mieux placé pour en parler donc ça c'est ce qui est vraiment essentiel pour l'autospongeuse il ne suffit pas seulement de poser les diagnostics de l'autospongeuse mais également de préciser surtout l'approche anatomique c'est très très important pour la suite de la prise en charge la deuxième cause de survenir de surdité des transmissions c'est souvent la fixation de la chaîne ossiculaire donc les osselets qu'est-ce qui arrive en fait les osselets sont des garants de la transmission des vibrations des ondes sonores du plan tympanique jusqu'à la fenêtre ovale donc toute interruption de la chaîne ossiculaire quel que soit son endroit est responsable d'une surdité des transmissions donc cette fixation des chaînes ossiculaire peut se faire soit à l'aide des ponts osseux soit des ponts calciques entre un ou plusieurs osseux les ponts calciques c'est souvent ce qui arrive en poste infectieuse les ponts osseux c'est très fréquent en cas de malformation et ça réalise un blocage ce qui va gêner la bonne transmission des vibrations des ondes sonores du plan tympanique à la fenêtre ovale donc comme je disais tantôt cette fixation peut être malformative soit peut être séculaire d'inflammation chronique et cette fixation touche préférentiellement le marteau ça peut intéresser soit sa tête mais rarement l'épaule et ça peut intéresser aussi l'enclime et exceptionnellement l'étrier donc c'est beaucoup plus le marteau qui est impliqué dans la fixation soit à la paroi latérale de la désimportion linéaire faciale soit au contact de la tique ici par exemple on retrouve sur cette coupe axiale de l'oreille gauche donc ici on retrouve un pont osseux entre la tête du marteau et la paroi supérieure des latiques donc ce pont osseux n'est pas normal il va gêner la transmission des vibrations sonore et être à la base d'une suridité des transmissions donc là du point de vue anatomique si on peut faire un petit rappel donc là c'est la portion du vestibule qui est perpendiculaire au rocher donc c'est le vestibule neurosensoriel et à côté là se trouvent les nerfs vestibulaires supérieurs qui est en fait l'union des trois structures nerveuses donc en pilot et truculaires donc lorsqu'il y a une fixation de la chaîne au supérieur par exemple là c'est la tête du marteau qui est fixée à la paroi supérieure de la tique donc la tique c'est cette partie supérieure la partie supérieure de l'oreille moyenne c'est ce qu'on appelle l'épi-tympan donc cette fixation souvent elle est malformative et va empêcher la transmission normale des vibrations sonores la troisième cause de la surdité et des transmissions à thème pas normale c'est ce qu'on appelle une déissance du canal semi-circulaire supérieure en fait cette entité a été décrite pour la première fois par minor et collaborateur et au scanner normalement qu'est-ce qui est recommandé pour mieux voir cette déissance normalement il faut faire des reconstructions obliques il faut faire des reconstructions obliques centré sur les canaux semi-circulaires supérieurs et on va retrouver ces défauts-là de couverture osseuse de couverture osseuse oui ces défauts-là sont significatifs lorsqu'il est supérieur à 3 mm et ça c'est vraiment la coupe idéale ça c'est une coupe sagittale oblique on retrouve ici les canaux semi-circulaires supérieurs lorsqu'on regarde là il y a une perte de substance osseuse qui est ton génital ces défauts-là ces défects a été décrit pour la première fois par minor et collaborateur donc dans l'analyse lorsqu'on fait normalement des examens dédiés ORL donc n'hésitez pas de faire des reconstructions dans des différents plans de coupe pour ne pas passer à côté du diagnostic surtout d'une délicence de la partie supérieure du canal semi-circulaire supérieur en quatrième lieu des causes qui peuvent entraîner une surdité des transmissions à tympan normal se trouvent les malformations de l'oreille moyenne en tout cas elles sont variées ça peut intéresser la cavité tympanique la chaîne ociculaire la fenêtre ovale la fenêtre ronde ou bien les canaux d'une air facial la cavité tympanique elle peut être hypoplasique on peut y avoir un cloisonnement ou une aplasie maintenant les oscelets on peut retrouver soit une hypoplasie ou une aplasie donc absence complète on peut avoir une fixation qui peut être malformative ou bien secondaire à une infection ou bien une fusion mais beaucoup plus les malformations intéressent la superstructure stapédienne c'est-à-dire l'étrier donc il convient de savoir que toute dysplasie de l'étrier doit faire rechercher automatiquement une malformation de l'oreille interne donc si vous avez une anomalie au niveau de l'étrier analyser correctement l'oreille interne vous allez retrouver une malformation associée les fenêtres rondes et les fenêtres ovales également sont à la base surtout dans les cas de l'hypoplasie donc mesurer toujours les fenêtres rondes et ovales sur des coupes coronales normalement ces fenêtres ne doivent pas être inférieures à 1,5 mm pour la fenêtre ronde même pour la fenêtre ovale également donc ayez ces réflexes de mesurer peut-être la seule cause d'une surilité de transmission c'est juste une hypoplasie d'une des fenêtres les malformations du nerf facial c'est beaucoup plus la deuxième portion c'est-à-dire la portion tympanique où on peut avoir un défaut de couverture osseuse soit une procidence c'est-à-dire cette deuxième portion vient au contact de soit de la superstructure stapédienne et peut entraîner un blocage osculaire donc empêcher la bonne transmission de vibrations sonores donc la topographie du nerf facial est très très importante à préciser dans les comptes rendus si tout si on est en face d'une surilité de transmission quelle qu'en soit la cause nous avons dit ces malformations intéressent beaucoup plus l'étrier donc la superstructure stapédienne donc ici lorsqu'on fait des coupes obliques des coupes sagittales obliques on va retrouver cet étrier-là qui est dessiné avec sa tête ici nous avons ces deux branches la branche antérieure et la branche postérieure mais dans la plupart des cas c'est sa branche postérieure qui est beaucoup plus large et épaisse par rapport à la branche antérieure ici lorsqu'on regarde on voit bel et bien que la branche antérieure est hypoplasique par rapport à la branche postérieure donc ça c'est une malformation et être souvent à la base aussi d'une surdité de transmission ou bien une surdité mixte n'est pas normal n'hésitez pas quand vous réalisez cette reconstruction de mesurer toujours la distance qui sépare les deux branches de l'étrier antérieure et postérieure normalement ça doit être au-delà des 1,7 mm donc si vous les retrouvez en dessous donc ça c'est pas normal ici en bas j'ai mis une image normale donc quand vous regardez la branche antérieure de l'étrier par rapport à la branche postérieure la branche postérieure est beaucoup plus longue et un peu épaisse par rapport à la branche antérieure si on trouve l'inverse comme dans les cas ici au-dessus donc on a une hypoplasie donc pratiquement un aspect dysplasique de la branche postérieure donc c'est une malformation qui peut être à la base d'une surdité les malformations peuvent intéresser également l'oreille interne et se manifeste souvent par la surdité de perception ça veut dire que le son est bien transmis mais la compréhension ne se fait pas correctement souvent et ça peut être aussi associé à une surdité mixte mais s'il y a une malformation de l'oreille interne qui est à la base d'une surdité des transmissions c'est la déhissance corticale du canal semi-circulaire latéral au niveau de l'oreille interne vérifiez bien la partie postérieure du vestibule et puis regardez s'il y a l'aspect du double ampoule du canal semi-circulaire latéral en fait la partie médiale du canal semi-circulaire latéral ne doit pas dépasser 1,5 mm donc au-delà des 1,5 mm avec un îlot central qui présente une surface inférieure à 7 mm carré normalement la valeur normale c'est entre 7 et 12 millimètres carré donc en dessous de 7 on se retrouve face à une malformation de l'oreille interne et qui peut expliquer la surdité de perception la partition incomplète de la cochlée donc analyser les différents tours de la cochlée et rechercher surtout les encoches donc entre le premier et le deuxième tour la première encoche entre le deuxième et le troisième la deuxième encoche souvent la malformation c'est il y a un défect au niveau de la deuxième encoche c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième souvent ce sont des malformations fréquentes à la base de la surdité au niveau de la cochlée ici par exemple lorsqu'on regarde l'îlot central lorsqu'on calcule la surface de cette îlot central on est autour de 5 1 millimètre carré donc il est cette surface cette îlot là il est hypoplasique lorsque vous mesurez ici lorsque vous mesurez là c'est la la partie médiale du canal semi-circulaire latéral la partie latérale est là ici c'est la partie médiale ici se trouve le vestibule sensoriel le vestibule qui est perpendiculaire au plan du rocher donc lorsqu'on a un petit îlot avec une surface inférieure à 7 millimètres carrés lorsqu'on a une dilatation de la partie médiale du canal semi-circulaire latéral donc on est en face d'une malformation parfois on peut retrouver même une absence complète de cet îlot central donc l'îlot central n'est plus là donc ça c'est une malformation qui peut être à la base de la surdité de perception comme on est au niveau de l'oreille interne donc lorsque vous êtes ici par exemple au niveau de la cochlée il y a ce qu'on appelle il y a un triangle pardon un petit carré là qui est hyper dense ce qu'on appelle le modulus donc vous allez l'analyser également est-ce qu'il est là est-ce qu'il est hypoplastique donc c'est très très important donc au niveau de l'oreille interne beaucoup plus l'aspect des doubles ampoules ou bien on peut retrouver une absence complète de l'îlot central les séquelles d'une otite chronique peuvent être également à la base d'une surdité des transmissions à temps pas normal à l'autoscopique qu'est-ce qu'on retrouve en fait les mécanismes qui sont à la base soit c'est un complément fibro-inflammatoire de la cavité tympanique et des cellules mastoïdiennes on a une lise des osselets les plus souvent la portion la plus fragile c'est la longue apophise de l'enclime mais également la superstructure stapédienne ou bien on peut avoir en dehors de la lise une tympano-sclérose ou bien la formation des ponts calciques qui bloquent la chaîne occipulaire ici j'ouvre une parenthèse en disant comme nous sommes dans un contexte infectieux les cholestéatomes dans les conditions normales les cholestéatomes laissent passer les sons mais lorsqu'il y a une lise occipulaire c'est lorsqu'il y a une lise occipulaire que les cholestéatomes peuvent entraîner une surdité de transmission donc les séquelles d'otites chroniques ici par exemple on retrouve là nous avons la tête du marteau là nous avons le corps de l'enclime ici normalement doit se projeter la longue apophise de l'enclime qui se termine par un processus ce qu'on appelle le processus lenticulaire de l'enclime qui va s'articuler avec la tête de l'étrier maintenant lorsqu'on regarde ici donc on trouve que cette longue apophise de l'enclime est défaillante donc elle n'y est pas donc ça déjà quand vous le précisez ça sera très difficile de placer un piston pour corriger cet état donc c'est vraiment important il peut y arriver aussi les séquelles post-traumatiques c'est-à-dire les personnes qui ont été victimes des accidents ces séquelles en fait la fracture on peut retrouver une fracture de la chaîne au circulaire soit une simple disjonction ou bien une fistule péril-impactie entre les fenêtres ovales et les fenêtres rondes ici par exemple on retrouve donc il y a une image lorsqu'on fait des reconstructions sagittales obliques sur l'étrier on doit normalement retrouver le V ce qu'on appelle le V au circulaire donc il doit y avoir vraiment il ne doit pas y avoir une perte de substance ici donc lorsqu'on regarde il y a une disjonction entre le processus lenticulaire de l'enclime et la tête de l'étrier et dans des reconstructions en rendu volumique on retrouve cette disjonction par exemple entre la tête du manteau et les corps de l'enclime cette disjonction entre la longue apophyse de l'enclime et la tête des étriers maintenant pour nos radiologues comment devrions-nous procéder lorsqu'on est en face d'une demande d'une surdité de transmission ou surdité mixte à des impas normales voilà cette grille de lecture qui est proposée normalement quelle est la première étape vérifier d'avoir l'absence des séquelles d'autites chroniques donc ça c'est la première étape vérifier l'absence des séquelles d'autites chroniques donc vous regardez les cellules mastoïdiennes est-ce qu'il y a une autosclérose est-ce qu'il y a une ébernation mastoïdienne complète vérifier les cellules mastoïdiennes vérifier la cavité tympanique c'est-à-dire l'oreille moyenne est-ce qu'il y a un complément fibro-inflammatoire ou bien il y a une tympanosclérose donc ça c'est la première étape vous vérifiez les séquelles d'autites chroniques la seconde étape assurez-vous de la continuité de la chaîne osculaire donc les osselets doivent être continus donc vous devez bien analyser le marteau donc le manche le col la tête regardez bien l'articulation inquidomalère donc le fameux cornet des glaces regardez bien l'encliment et surtout l'articulation entre l'encliment et l'étrier donc retrouvez le feu osculaire mais recherchez aussi les boutons et surtout les branches de l'étrier et enfin regardez la platine la platine est-elle régulière est-elle épaissie est-elle hypodense donc ça c'est très très important et puis vous recherchez en même temps s'il y a des malformations s'il y a des fixations s'il y a des séquelles post-traumatiques ou bien s'il y a des lises osculaires donc ça c'est la deuxième étape dans la grille de l'écrire scannographique la troisième étape recherchez les foyers tout ce qu'on chose l'étude normalement doit se faire dans le plan du canal semi-circulaire latéral en fait c'est le plan qui correspond à la personne qui marche donc lorsque vous êtes dans le plan du canal semi-circulaire latéral donc vous êtes dans le plan des trois structures donc les canals semi-circulaires latéral la deuxième portion du facile mais également la fenêtre ovale donc ça vous permet d'analyser correctement et surtout de retrouver des foyers d'autospongeuses qui sont beaucoup plus fines au niveau de la platine donc c'est vraiment très très important et puis vous allez vous référer à la classification des feuillons pour voir c'est quel type d'autospongeuses et les autres stades par exemple de podance les autres stades d'hypodensité peuvent être visualisés soit en avant de l'étrier ou bien au contact des structures labyrinthiques mais beaucoup plus respecter la technique c'est-à-dire être dans les plans des canals semi-circulaires latérales pour arriver à voir ces foyers d'autospongeuse sinon vous ne verrez pas ces foyers et la quatrième étape vous devez étudier une labyrinthe et rechercher une malformation mineure et l'oreille interne donc au niveau des labyrinthiques intérieures c'est beaucoup plus la cochlée rechercher les différentes partitions de la cochlée analyser l'hémodiolus c'est-à-dire cet îlot central qui est pratiquement quadrangulaire donc il doit être présent et vous verrez est-ce qu'il y a une partition incomplète de la cochlée est-ce que l'hémodiolus est défectué donc s'il n'est pas là donc ce sont des personnes qui sont candidats à développer ce qu'on appelle leur ré-GSR c'est-à-dire il peut y avoir une communication normale entre les liquides cérébro-spinales qu'on retrouve au niveau du médeur auditif interne mais avec les liquides péri-lymphatiques qu'on retrouve au niveau de la cochlée donc bien analyser ces modulus là maintenant pour les labyrinthes postérieurs rechercher s'il y a une dilatation de la partie postérieure du vestibule analyser correctement les canals semi-circulaires latérales et surtout rechercher l'aspect des doubles ampoules donc vous calquerez la surface des îlots centrales mais également mesurer l'épaisseur de la partie médiale du canal semi-circulaire latéral c'est très très important analyser aussi les canals cochléaires c'est-à-dire les canals à travers lesquels sortent les nerfs cochléaires si ces canals là sont hypoplasiques donc ça peut expliquer aussi une surdité alors qu'un élargissement anormal de ces canals présente un risque d'oreille gésaire c'est-à-dire cette communication anormale la cinquième étape vérifier la couverture du toit des rochers et du canal semi-circulaire supérieur à la recherche d'un défect surtout dans ce qu'on appelle le syndrome de minor c'est-à-dire un défect osseux au niveau du toit des canals semi-circulaires supérieurs c'est très important et maintenant la sixième étape étudier les variantes à risque chirurgical ça c'est très important dans la prise en charge et surtout dans les cas préopératoires donc rechercher s'il y a une déhiscence ou une procédance de la deuxième portion du nerf facial et ça surtout dans les cas d'une prise en charge chirurgical de l'autospongeuse c'est vraiment très très important pour prévenir déjà à l'oréliste quelle est la position de la deuxième portion du nerf facial donc la portion tympanique parce que si ces nerfs présentent une procédance sévère il vient au contact de l'étrier il peut être à la base de la solidité des transmissions mais en même temps c'est un obstacle aussi à la chirurgie parce qu'il sera difficile de placer un piston à ces niveaux regarder l'hémodiolus cochlériaires mais également rechercher et analyser les actiques c'est très important à la recherche de l'oreille geyser comme je disais tantôt parce que quand vous retrouvez par exemple s'il y a une dilatation anormale des actiques donc c'est une contre-indication à la chirurgie à la chirurgie des stapédotomies là déjà on peut le dire dans les comptes rendu et l'oreilliste sera prévenu maintenant qu'est-ce qu'on peut dire en guise des conclusions en fait le scanner constitue l'imagerie des premières intentions en cas d'une surdité des transmissions ou bien d'une surdité mixte à temps pas normal le scanner est très sensible et très spécifique parce qu'il permet une étude globale des trois compartiments de l'oreille externe moyenne interne permettant non seulement les diagnostics mais également la prise en charge des surdités des transmissions et surdité mixte à temps pas normal mais également le scanner a un rôle pronostique déjà quand on fait le scan on peut déjà prévire quels sont les bénéfices quels sont les risques pourris par les patients et les radiologues doivent utiliser cette grille de lecture permettant une analyse systématique compartiment par compartiment à la recherche des diagnostics alternatifs de l'autospongeuse quoique c'est la cause principale la cause la plus fréquente mais il faut toujours rechercher les autres diagnostics qui peuvent être à la base de l'autospongeuse voilà c'était l'essentiel de notre communication et par là je tiens aussi à remercier mes maîtres le professeur Veillon le professeur Symbalista et je dis et je vous remercie merci beaucoup professeur Ayanda on vous remercie pour votre présentation qui a été exhaustive à mon avis c'était clair une communication fluide Dieu sait que quand on parle du rocher souvent ce n'est pas aisé d'appréhender toutes ces petites structures mais la manière dont vous avez vous nous avez enrichi d'une bonne iconographie votre manière de communiquer personnellement j'ai été vraiment c'était agréable de suivre votre présentation et la compréhension était vraiment très fluide donc nous vous en remercions sans pour autant répondre à votre présentation je voulais quand même rappeler à l'Assemblée distinctement à quoi constituer la présentation et donc le professeur Ayanda nous a parlé de l'imagerie de la surdité de transmission et mixte à un pas normal il a essentiellement articulé sa présentation autour de quatre points il a parlé du rôle de la TDM des pathologies fréquentes qui sont impliquées dans la surdité des transmissions et mixtes qu'on peut voir fréquemment en imagerie il nous a présenté une grille des lectures comment est-ce que les radiologues doivent procéder sa lecture pour appréhender ces différentes pathologies et puis il a fini par une conclusion et en guise de rôle il nous a fait savoir que la TDM permettait une analyse exhaustive de l'ensemble des pathologies entre les plus fréquentes impliquées dans la surdité à transmission mixte la surdité des transmissions et mixtes et évidemment il nous a aussi fait savoir que la TDM était aussi impliquée dans la planification opératoire de ce qu'est des étiologies il nous a fait comprendre que l'étiologie la plus fréquente était l'autospongiose mais à côté de ça il y avait d'autres pathologies notamment la fixation des chaînes ossiculaires qui étaient également impliquées dans la genèse de ces surdités et puis il a continué à nous présenter une grille de lecture de comment procéder pour il nous a présenté comment procéder pour arriver à un diagnostic des différentes pathologies impliquées dans la surdité de transmission et mixte et enfin il a fini par une conclusion alors pour continuer je vais d'abord donner la parole avant de m'adresser au professeur Dadi donner la parole aux différents palénistes pour avoir leurs impressions leurs ajouts leurs apports et leur partage d'expérience en rapport avec le sujet de la soirée donc professeur Richard Matanda si vous pouvez prendre la parole nous faire partager votre expérience et vos impressions en rapport avec la présentation de la soirée merci beaucoup docteur pour la parole je suis très émerveillé par l'exposé très brillant du professeur Yanda qui a non pas seulement démontré l'importance de l'imagérie dans la prise en charge éthiologique mais aussi thérapeutique de la surdité surdité atteint pas normal surdité moyenne surdité je voulais dire de transmission et parfois surdité mixte atteint pas normal je suis très émerveillé il a presque balayé tout je vais essayer de donner deux ou trois petits éléments la surdité atteint pas normal il faudra préciser ce que signifie un thémat normal parce qu'il y a des oreilles qui sont là il y en a quelques-uns qui se demandent mais c'est quoi les thémats normal c'est celui qui est brillant des colorations blancs d'un gré et deux éléments important le manche du marteau est présent il est jeunâtre il est obligé cipéro jusqu'au niveau du milieu et les triangles illuminés qui est dans la partie entero inférieure de ces thémats là le thémat est normal c'est là où il est important aussi de connaître que il n'y a pas seulement la surdité des transmissions ne concerne pas seulement les entités on peut avoir des modifications au niveau de j'ai l'impression que je ne suis pas suivi est-ce que je suis suivi exactement il y a des petites interruptions ok merci alors des modifications qui interviennent au niveau du thémat donc nous avons exclu ça de cette de ce panel nous parlons que des pathologies ou des entités où le thémat a l'aspect normal comme je venais de décrire ça c'est le premier ajout que je voulais donner deuxièmement je voudrais rappeler quelques fonctions de l'oreille moyenne pour essayer de voir c'est quoi la surdité des transmissions l'oreille moyenne a trois fonctions principales d'abord la fonction des transferts de l'énergie sonore qu'il carte de l'oreille externe vers l'oreille interne c'est ça qu'on appelait et le professeur Yann a là aussi rappelé c'est l'effet qu'on aimait l'air le fait de transmettre le son de l'air au niveau de la cavité tympanique vers le liquide de l'oreille interne notamment la périlife et l'endolife et comme on sait bien non pas seulement dans cette transmission du son c'est un coulement des fluides et il y a toujours des obstacles il y a une résistance du millier et l'oreille moyenne joue le rôle d'adapter la différence d'impédance je n'entrerai pas dans les détails dans l'air le son n'a pas une grande opposition donc on dirait que l'impédance est faible ou voire nulle mais dans les liquides l'impédance est élevée 30 fois plus que dans l'air de la caisse de la caisse de la caisse alors pour cela il faut qu'il y ait une adaptation de cette impédance parce que quand le son quittera l'oreille moyenne vers l'oreille interne il va perdre cette énergie et il y a trois facteurs importants qui interviennent dans cette adaptation d'abord les rapports de surface entre la membrane du dépan et pourquoi ça parce que la chaîne des ocellets est attachée à la fois à la membrane du dépan par l'intermédiaire du manche du marteau qui se trouve dans la membrane du dépan d'une part et d'autre part par la platine de l'étrier qui se retrouve à la fenêtre ovale qui ferme la fenêtre ovale qui est l'entrée même du vestibule le vestibule nous sommes déjà dans l'oreille interne donc et si nous regardons bien la membrane du dépan elle est plus importante du point de vue diamètre par rapport à la fenêtre ovale et ce sont les dimensions d'à peu près dix fois plus grandes la membrane du dépan dix fois plus grande que la fenêtre ovale et ce qui fera que par cette transmission cette différence de présence et des surfaces laissons acquit une certaine amplification environ 22 à 30 décibels et la deuxième chose qui est très importante c'est la chaîne qui joue également un autre rôle un rôle très important qu'on appelle les bras de lévier les bras de lévier entre c'est le manche du marteau qui est attaché à l'embran du dépan et la branche descendante de l'enclime c'est ce que professeur Yanda appelait la longue apophie de l'enclime la branche descendante de l'enclime il joue un rôle comme deux bras de lévier de première classe et la rotation passe par cet axe-là et ça peut augmenter également l'énergie et troisièmement ce sont les caractéristiques intrinsèques de l'embran du dépan regardez l'embran du dépan comment elle se présente elle se présente comme sous forme de sous forme de des cols à la forme conique et la forme conique augmente davantage la richesse pour que cette interface entre l'air et les liquides qui se trouve dans l'oreille inter soit compensée la dernière fonction la troisième c'est celle de protéger l'oreille interne les cellules de l'oreille interne contre le son trop fort et cela part ce que nous appelons le réflexe stapédien le réflexe stapédien ou le réflexe stapédien n'est rien d'autre que la contraction le réflexe du muscle du muscle de l'étrier stapédes comme disait le professeur Iada en latin c'est stapédius donc le muscle de l'étrier qui se contracte n'ont pas de façon normale parce que de façon normale c'est l'arc c'est l'arc acusto acusto pré-géminal c'est-à-dire par l'intermédiaire du muscle du marteau qui fait que la chaîne puisse transmettre le son l'effet collumel mais le réflexe stapédial ne survient que à des sons très intenses au-delà de 80 décibels pour protéger l'oreille interne et là il y a un réflexe acoustico-facial qui sur le muscle de l'étrier qui essaye de contenir pour que la platine ne s'enfonce pas profondément dans la fenêtre ovale de peur de détruire la base de la cochlé voilà ça c'est la deuxième chose la troisième chose que je voulais ajouter c'est c'est que quand nous parlons de surdité de transmission ou de surdité mixte le malade vient dans un contexte qui est déterminé fonctionnellement le malade c'est plein d'hypoacosie qui peut être hypoacosie ou bien la surdité qui peut être unilatérale ou bilatérale et généralement c'est une surdité légère ou moyenne je n'ai pas donné la classification internationale d'audiophonologie je vous fais grâce de ça mais il y a une hypoacosie qui amène les patients à vous consulter et parfois on a ce que nous appelons une audition paradoxale la paracosie où le malade perçoit mieux le son pendant qu'il est dans un milieu bruyant dans le bruit et ça c'est la caractéristie de l'autospongiose en cas d'autospongiose le malade perçoit mieux le son dans les milliers bruyants et cela est accompagné parfois d'octophonie on a l'impression de la résonance exagérée de sa propre voix dans son oreille deuxième signe clinique qui amène le malade pour que nous puissions diagnostiquer la solidité des transmissions sont les acouphènes les acouphènes qui sont des sensations anormales qui sont perçues dans une des oreilles ou même au niveau du crâne mais sans une stimulation sonore réelle externe et cela sont des acouphènes qui sont peu gênantes mais bien localisées dans une oreille donnée les vertus sont rares et exceptionnellement on peut avoir des douleurs et à l'examen otoscopique c'est très important il faut faire un examen otoscopique avant d'aller demander un scalaire parce que ça coûte quand même le jeu du monde je ne dis rien mais il faut faire un examen otoscopique c'est là où nous avons dit qu'il faut connaître les caractéristiques normales d'un thème classique et l'otoscopie est normale c'est à dire que tous les repères que j'ai cité tout à l'heure sont normaux et en clinique on peut faire l'acométrie l'acométrie c'est le test d'appréciation qualitative de l'audition on peut faire le test d'irine qui sera négatif c'est à dire que quand on teste avec un diapason le malade aura une bonne conduction possède une condition aérienne qui sera faible et le test de Weber qui va montrer que la solité est localisée dans l'oreille sourde si elle est unilatérale et quand elle est bilatérale la solité est localisée dans l'oreille la plus sourde et après cela on fera des explorations fonctionnelles les explorations fonctionnelles vont consister c'est la logique même quand le malade vient pour une hypoposie nous faisons d'abord l'examen clinique on fait l'acométrie et puis on fait les autres tests fonctionnels notamment l'audiométrie tonale c'est là où on va dénicher qu'il y a une surdité de transmission ou il y a une surdité neurosensorielle ou une surdité mixte et ici en cas de surdité de transmission la courbe de conduction aérienne sera plus ou moins abaissée par rapport à la courbe de conduction osseuse et en général sur toutes les fréquences mais prédomine surtout au niveau des fréquences graves donc il existe donc une dissociation entre la conduction aérienne et la conduction osseuse qui va dans notre jargon nous l'appelons vous aurez un riné audiométrique négatif l'audiométrie vocale et les tests ne montrent pas généralement d'altération de l'audition même pas de distorsion mais ce qui est important l'examen clé c'est la tympanométrie parce que la tympanométrie c'est l'examen qui mesure les différentes pressions dans le décapité de part et d'autre l'embran du tympan vous avez les meilleurs acoustiques externes d'une part et puis la caisse de l'embran d'autre part et qu'est-ce qui va se passer en principe cet examen va vous fournir beaucoup d'éléments quand on va envoyer une forte pression dans le conduit ou une dépression dans le conduit par rapport aux différents lesions qu'on peut avoir dans la caisse de l'embran on peut avoir des courbes qui sont très différentes et ici en fait la tympanométrie vous montre qu'il y a un équilibre de part et d'autre de l'embran du tympan c'est la même pression de part et d'autre de l'embran du tympan et là à ce moment-là le tympan peut vibrer normalement mais on peut avoir dans la tympanométrie on peut déjà suspecter certaines lesions notamment quand on a une tympanométrie qu'on appelle la tympanométrie avec courbe c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vous avez une courbe plate pourquoi on a la courbe plate c'est soit quand on a un épanchement au sein de la cavité tympanique à ce moment-là le tympan ne sera pas normal donc c'est déjà exclu du sujet dont nous sommes en train de parler mais quand il y a une fixation au circulaire de la chaîne vous aurez également un tympanogram plat c'est-à-dire une courbe plate parce que les tympans ne pourraient pas bouger j'ouvre la parenthèse les phénomènes de dire qu'il y a une station de la chaîne on peut l'appréhender de façon indirecte comme je veux dire avec ces éléments et même au scanner au site scan c'est toujours des appréhensions indirectes mais normalement c'est un phénomène dynamique il faut faire un test on fait un test pour voir si les tympans bougent ou ils ne bougent pas c'est à ce moment-là qu'on va se fixer pour qu'il qu'il n'ait pas été fixé pour nous mais indirectement on aura une courbe plate de type B et la courbe de type C c'est là où les personnes quand il y a un problème avec la trompe de stage en ce moment-là il y aura une dépression dans la caisse de type c'est comme si les tympans étaient aspirés dans la caisse et là on aura une courbe de type C on peut avoir une courbe où les tympans quand il y a une disomption de la chaîne il y a une rupture une liste de la chaîne en ce moment-là les tympans deviennent très flexibles quand vous vous envoyez une forte pression les tympans sont presque aspirés dans la caisse et là on aura une courbe avec un pic très haut qu'on appelle la courbe courbe des fels en pensant à la courbe des fels qui se trouvent à Paris le deuxième dans les explorations en dehors de la biométrie tonale de la tympanométrie mais il faut faire également les réflexes tapédiens les réflexes tapédiens comme je l'ai rappelé tout à l'heure là c'est la contraction du muscle de l'étrier lors d'une stimulation au-delà de 80 decibels et à ce moment-ci surtout en cas d'autospongiose ces réflexes étaient abolis parce que la chaîne n'est pas elle est fixée les réflexes étaient abolis donc voilà les éléments indirects qui peuvent vous aider et quand vous avez vous faites ce bilan-là clinique et fonctionnel de l'audition c'est à ce moment-là que vous allez demander l'imagerie pour essayer d'exclure bien d'éléments là si bien dit le professeur Yanda je crois que ce sont les éléments que je voulais ajouter s'il y a d'autres éléments nous allons discuter lors de la décision qu'on peut donner si on devait prendre encore beaucoup de temps ce qui n'est pas assez bon voilà merci beaucoup je vous remets la parole merci beaucoup professeur pour cette intervention très riche donc vous nous avez spécifié les spectres des pathologies des spectres des pathologies de surdité de transmission ou mixte atteint pas normal vous nous avez rappelé les fonctions de l'oreille moyenne vous nous avez enrichi sur les données de la biomécanique de la transmission de l'énergie acoustique et vous nous avez parlé de la symptomatologie de la surdité à transmission normale et les données de l'examen ORL votre présentation a été votre intervention nous a enrichi donc sans plus tarder je vais donner la parole au professeur Gilbert Mananga pour nous faire part de son impression et de nous partager son apport par rapport à la présentation du jour professeur vous avez la parole allo allo vous m'entendez oui très bien ça va être très compliqué parce que d'ailleurs je suis un peu d'équiper à la patisserie où j'ai dû me refuser pour échapper à l'embouteillage pour tenter de vous suivre donc j'ai bien suivi la présentation pour ce Yann qui a été excellent il faut dire que nous en neurologie nous sommes souvent contactés pour des pathologies de subité quand il y a des flux neurologiques des vertiges des personnes âgées mais je suis de tout le neuro et donc là dedans nous faisons un examen neurologique de l'entend si ce sont des vertiges on peut exprimer des vertiges d'origine de cette semaine professeur ne vous recevrez pas professeur Mananga pas c'est tout l'air Merci. Désolé, je pense qu'on ne m'arrive plus à capter le son de l'intervention du professeur. Je vais trouver un moyen pour le faire comprendre. Je ne sais pas, je vais mettre dans les chats. Merci. Je crois qu'on a perdu le poste maintenant, ou alors il a fermé le micro par erreur. Allô? Docteur Bocellé? Oui, oui. Je ne sais pas si quelqu'un peut le joindre par téléphonie mobile, ça pourra peut-être faciliter les choses. Je suis déjà en train de l'appeler. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, on peut te suivre. Maintenant, on peut te suivre. S'il vous plaît, professeur. Alors, est-ce que vous me suivez? Oui, maintenant, ça va, mais pendant environ 56 minutes, nous n'avons pas pu vous écouter. Allô? 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 C'est certainement, moi, je... Je peux me suivre. Oui. Vous me suivez? Oui, maintenant, nous vous recevons. Allô? Allô? Oui, allô, docteur? Est-ce que vous me suivez? Oui, nous vous recevons, ça passe. Si vous pouvez seulement vérifier que votre micro ne soit... Oui, oui, apparemment. Attendez, excusez-moi. Oui, mon micro est ouvert. Maintenant, c'est ouvert. Oui, d'accord. Donc, je disais qu'en fait, les malades qui souffrent de la surdité ne nous sont pas directement adressés. Ils nous viennent souvent parce qu'ils présentent un trouble, soit neurologique, c'est tout chez les personnes adultes. Quand il y a une association à la PAC, en dehors de la surdité, il y a une association d'atteinte d'autres pères crâniennes, par exemple, dans les syndromes de l'anglais, pour tout cérébelleux, on voit ça, ou bien quand ils présentent des troubles de l'équilibre, en ce moment-là, nous les recevons et nous nous rendons compte qu'à côté des troubles de l'équilibre, il y a des troubles auditifs. Et nous faisons la part des choses, si on dit qu'est-ce qui concerne les troubles de l'équilibre, par exemple. Ça peut être d'origine vestibulaire, ça peut être d'origine cérébelleuse, ça peut être d'origine lémniscale. Et dès que nous nous rendons compte qu'en fait, c'est d'origine vestibulaire, souvent, nous les adressons à un ORL. Et donc, chez les enfants, ce sont des enfants qui nous sont adressés, qui nous sont amenés souvent par des parents, parce qu'ils présentent une baisse ou des performances scolaires, et l'enfant n'arrive pas à suivre. Et nous nous rendons compte, parfois, que ce sont des enfants qui souhaitent qu'ils soient hyperactifs, donc qu'ils ont un trouble de l'attention. En ce moment-là, c'est chez nous qu'on les soigne. Mais nous pouvons aussi nous rendre compte qu'en fait, ces enfants sont hyperactifs, simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, ils n'attendent pas, et donc ils vont s'agiter. Ou sinon, alors, ils sont un peu timides, ils ne suivent pas ce qui s'est dit au cours. Et en ce moment-là, ces enfants ne peuvent pas présenter, avoir de bonnes performances scolaires. C'est en ce moment-là que nous, en fait, nous intervenons dans ces pathologies de la sûreté. Voilà un peu ce qui peut être ma contribution, moi, en tant qu'un neuropsychiatre, à ces débats de ce soir. Merci beaucoup, professeur. Allô, professeur, je vous remercie de votre intervention. Merci. Oui. Merci, mes conditions. Et oui, je suis déjà dans la voiture, je suis déjà dehors. Donc, bon, voilà, je vais continuer à vous suivre. Merci. OK. OK. Nous en sommes ravis. Donc, merci. Nous avons essentiellement compris que les recrutements des patients pour surdité des transmissions au mixte ne viennent pas d'emploi en neurologie. Donc, vous les recrutez ou vous les référez secondairement à l'ORL via une présentation symptomatologique faite de vertiges et de troubles de l'équilibre. Et je crois que c'est comme ça que secondairement, si vous constatez des troubles, vous constatez de la surdité, vous vous adressez secondairement à l'ORL pour un suivi des prises en charge. Merci, professeur, pour votre intervention. Je vais donc donner la parole au professeur. Bienvenue, les boisés. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'ai bien suivi depuis le début. Bravo, professeur Stéphane Yanda. Bon, l'intervention du doyen Matanda et de notre cher aîné, le prof Lelo. Bon, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que les pathologistes viennent faire dans le surdité? Ah, mais oui, il y a de la place. Parce que quand les profs, lors de l'exposé du prof Yanda, vous avez suivi, il avait un peu demandé aux pathologistes d'éclairer et faire la différence entre l'autospongéose et puis l'ostéopétrose. Mais moi, je pense que c'est vrai. Même si l'examen de premier secours reste une TDM, mais il faudra absolument, l'ANAPA est à toute sa place. Parce que quand il s'agit d'une autospongéose, le pathologiste est appelé pour dire est-ce que c'est primaire? Dans quel cas il y a une notion de génétique ou c'est secondaire? Dans quel cas ça va faire penser à d'autres causes qu'il faudra rechercher par des moyens que nous disposons, qui sont apportés à ces jours? Parce que l'ANAPA, comme vous le savez, se modernise et va de plus en plus vers le monde moléculaire. En ce qui concerne l'autospongéose, particulièrement les types génétiques, on sait qu'il y a aujourd'hui les gènes impliqués dans la synthèse du collagène de type A qui posent problème parce que c'est le collagène-là qui est ubiquitaire et sera déficitaire, donc très peu synthétisé et il y a comme ça moyen de le détecter par des prélèvements. Donc, en clair, le pathologiste peut contribuer et sa contribution est très attendue en cas de surdité mixte. Donc, quand il y a un prélèvement de pièces, donc on fait l'intervention, on élève tout ce qui ne marche pas, il faudra absolument y penser à l'envoyer au pathologiste. Ce n'est pas au prof Matanda que je vais le dire parce qu'il sait comment 2009, on a fait toutes les démarches qui ont été faites pour pouvoir accéder à l'oreille moyenne quand il faisait son travail. Donc, j'ai fait mes résumés et l'ANAPAT peut contribuer particulièrement pour dire à l'autospongieuse, confirmer est-ce que c'est primaire ou secondaire, est-ce qu'on peut faire des analyses plus tard parce que non seulement ça nous permet d'orienter le traitement, mais également la prévention par rapport à d'autres membres de la famille. Vous savez, aujourd'hui, les conseils génétiques sont en outre portée avec la génétique humaine qui est disponible dans notre milieu. Donc, voilà, moi, je préfère plutôt, parce qu'il fait un peu tard, il est déjà 22h, 21h41 ici à Kinshasa. Laissez la place aux questions et on va pouvoir discuter en fonction des préoccupations des uns et des autres. Voilà, je vous remets la parole. Merci. Merci beaucoup, professeur, de votre intervention. Donc, sans plus tarder, je vais m'adresser au professeur Ianda. J'ai retenu sur les chats essentiellement trois questions, mais s'il y a d'autres questions, vous pouvez les adresser au niveau du chat. Je vais les notifier. Professeur Ianda, vous me recevez, s'il vous plaît? Merci, Jostanko. D'accord. Donc, la première question, c'est quoi? C'était, au fait, le conférencier voulait savoir c'est quoi un témpan. Donc, moi, je pense que le professeur Ianda a déjà assez bien répondu à cette question. La deuxième, c'était de savoir est-ce qu'on a déjà pu diagnostiquer l'autospongiose au Congo? Donc, c'était ça, la question du conférencier. Mais par là, je pense qu'il faut peut-être introduire aussi la notion de l'épidémiologie, de l'autospongiose en RDC. La troisième question, c'est, au fait, l'intervenant, il n'arrive pas à saisir le fait que vous parliez des fixations de chaînes ossiculaires sur un scanner qui est une image statique, alors que pour lui, d'après son impréhension, la chaîne ossiculaire est une entité dynamique. Donc, comment vous pouvez parler des fixations pendant que le scanner est une image statique? Donc, il n'arrive pas à comprendre. Et puis, en dernier lien, il voulait savoir la position exacte du nerf facial. Anatomiquement, où se situent les nerfs faciales? Donc, je reprends rapidement les trois questions. Est-ce que, docteur, je peux ajouter quelque chose? C'est moi qui ai posé la question. Je suis sur un genre réel. Je voulais savoir, en fait, la première question, en fait, est-ce qu'il y a un cas d'autospongeuse ou bien d'autosclerose au Congo? Puisque c'est écrit chez les blancs, chez les Indiens. Et en Afrique du Sud, où je pratique comme oréliste, il y a eu une vingtaine de cas. Il y en a mis à publier. Je ne sais pas si au Congo, il y en a. Et puis, la dernière question, je vous parlais des nerfs faciels. L'intervenant à qui je jette des fleurs, il a été à la hauteur. Je suis vraiment émerveillé par le professeur Yanda, que j'ai salué en passant, je ne le connais pas. Il a été vraiment à la hauteur. Mais quand il parle du nerf facial, il a dit que les dépôts ou la calcification au niveau, de l'os stepis, je ne sais pas comment on dit en français, pourraient endommager le nerf facial. Le nerf facial n'arrive jamais au niveau des stepis. Le nerf facial passe dans l'essai de l'Incas. C'est là où je voulais un peu discuter. Malheureusement, ma première question est tombée, puisque le professeur Yanda a été beaucoup plus académique. Il a suivi un peu le standard international, où on dit, voilà... le tympan normal, on ne parle pas de... quand il y a une pathologie dans l'oreille moyenne. Mais le même professeur Matanda l'a dit. Voilà pourquoi je voulais un peu créer une discussion. Malheureusement, bon, ça ne va pas tenir. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour toutes ces questions intéressantes. La première est tombée, donc c'est à l'autoscopie. Le prof Matanda l'a bien souligné. Diagnostic de l'autospongeuse au Congo, oui. D'ailleurs, parmi les DIA, il y a quelques DIA qui sont personnels. Et je pense, lorsqu'on va parler de la séance sur les cas cliniques, je pense qu'on pourra encore en balancer. En fait, l'essentiel, c'est quoi ? En fait, c'est la bonne pratique. Quand vous ne faites pas l'examen comme il se doit, vous n'arriverez pas à poser le diagnostic de l'autospongeuse. Et surtout quand la petite plage là est podense. Et au niveau de la platine. Donc, si vous ne respectez pas, c'est-à-dire si vous ne passez pas dans le plan du canal semi-circulaire latéral et que vous ne faites pas de reconstruction, que ce soit sur le plan sagittal ou coronal, toujours dans le plan du canal semi-circulaire latéral. Et puis, vous faites des reconstructions obliques. Donc, sagittal oblique les longues de chaînes ociculaires. Vous n'allez pas poser les diagnostics de l'autospongeuse. C'est aussi le foyer éminime, c'est-à-dire au niveau de l'angle vestibulo-platinaire. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs la première étape et l'étape qui est sine qua non, c'est de faire un examen bien techniqué et bien réalisé. Il faut apprendre ça au manipulateur. Bon, moi, j'ai la chance peut-être d'avoir pratiqué tout ça et je le montre au manipulateur. C'est-à-dire que si vous montrez correctement au manipulateur comment faire, il va vous produire des coupes vraiment à la hauteur et vous pouvez arriver à détecter correctement même les foyers minimes. C'est vrai, dans la littérature, on dit, oui, c'est beaucoup plus chez les cocassiens. Non, non, de plus en plus aussi chez nous, on commence à avoir des foyers d'autospongeuse. Mais seulement que l'examen soit fait selon les normes. Sinon, si vous faites un examen… Combien de cas ? Professeur, combien de cas avez-vous eu ? Combien de cas ? Déjà, si je peux citer les hôpitaux, à HJ, il y en a déjà deux. Et au CKR, il y a un cas déjà d'autospongeuse. En fait, ce sont des examens. La grâce, c'était quand les examens se faisaient, j'étais sur place parce que là, je pouvais guider les techniciens. Voilà, fais-moi des reconstructions dans le plan, par exemple, de l'étrier. Fais-moi une reconstruction sangitale dans le plan du canal semi-circulaire latéral. Dégage-moi ça. Oui. Donc là, vous pouvez y arriver. Mais si vous faites un examen ordinaire comme ça, c'est vraiment très difficile. C'est très difficile. Donc, chez nous, avec des examens bien techniques, on peut y arriver, bien que ce soit des cas qui sont rares. Mais avec la bonne pratique, je pense de plus en plus, on peut arriver aussi à les déterminer parce qu'il y a des facteurs génétiques, mais également aussi des facteurs endocriniques. On l'a bien signalé, les rôles des oestrogènes et même la fréquence accrue pendant la grossesse. pour la fixation des chaînes, en fait, la chaîne ossiculaire. Excusez-moi, professeur, excusez-moi. Je voulais quand même intervenir également pour dire à Dr. Kongolo. Dr. Kongolo, c'est vrai que la littérature nous dit toujours que chez nous, c'est rare. Mais moi, j'ai déjà eu, cliniquement, avec examen fonctionnel, au moins trois cas, au moins trois cas, dont deux ont été envoyés en Europe pour staper de Tomy, un qui a été perdu de vie. Mais malheureusement, on n'a pas fait un scanner pour déterminer, mais il y a une chaîne fixée et à l'audiométrie, on voit une subtile de transmission nette et aussi avec un témpanogramme de type B et avec abolition de réflexe. Donc, les cas suspectés entre l'île et le passé... Les cas hard, les cas hard. Les cas hard, oui. C'est ça, c'est vrai. Mais professeur, mais si pour une population de 60 millions, vous voyez moins de 20 cas... Oui, c'est vraiment... C'est quand même assez rare. Oui, c'est très rare, mais moi, je voudrais quand même attirer l'attention des Orel que désormais... Ça existe. Une sûreté des transmissions avec un témpan normal, il faut y penser, ça existe. Ça existe, mais c'est rare par rapport aux cocassiens. C'est rare. Excessivement, excessivement. Vous permettez ? Peut-être un petit commentaire, vous permettez ? Allô ? Oui ? Oui, professeur, nous vous entendons. Oui, oui, oui. Docteur Kongolo, vous savez, je ne vous apprends rien, vous connaissez notre pays, les villages Singini, notre ancien premier président, Kassavobo, Singini, dans les... C'est ici le profil, on nous suit. Oui, oui. Vous savez que là-bas, il y a comme ça, là, des familles... Il y a beaucoup dans sa physique. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a plus ? Professeur Leboiset, ça, c'est beaucoup plus la surdité neurosensorielle des perceptions qui... Tout à fait. Moi, je me dis, parce qu'il y a surdité des perceptions, mais qui est-ce qui dit qu'il n'y a pas de surdité des traits, il n'y a pas de surdité mixte, là-bas ? C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, je suis en train de nous inviter. Je nous invite à des études appropriées. C'est pour ça que nous sommes universitaires. Donc, il faudra qu'on y pense à faire des études multidisciplinaires, aller fouiller dans nos terroirs, dans nos habitudes, dans tout... Parce que quand les gens écrivent, non, en Afrique, il n'y a rien, il n'y a pas ça. Non, 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 c'est pas... Non, 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 il y a forcément un problème d'exploration, un problème d'études, et nous, nous devons faire un effort d'arriver à combler ces vides-là pour changer, effectivement, l'épidémie de beaucoup de choses. Je donne... Parce que, d'ailleurs, du point de vue épidémiologique, de cette sûreté de Kaisingini, les jeunes dames, c'est souvent les jeunes dames, et c'est entre 20 et 30 ans qu'ils commencent à la sûreté. C'est ça, le problème. Les sûretés s'installent, donc, se manifestent entre 20 et 30 ans. De façon... Et ça, c'est où ça ? Ça, c'est où ça ? À Kaisingini 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 ? Les villages de Kaisingini ? Le premier président ? Oui, oui. Tout à fait. On a déjà fait... On a déjà fait... Docteur Kongolo, on avait déjà déterminé les jeunes. On a même fait une étude là-dessus. On avait même fait des études génétiques et on a déterminé les jeunes pour cette sûreté. Mais le problème, c'est qu'il faut voir est-ce que c'est une sûreté nérosensurée puis où il n'y a pas de cas de sûreté mixte où on peut aussi rechercher les cas d'ostéos spongios congénitales. Très bien. Très bien. Mais je voudrais revenir aussi sur la fixation au niveau... Ce n'est pas évident. C'est possible qu'on peut voir, mais ce n'est pas évident. Nous vérifions la fixation pendant l'opération avec... Vous pouvez manipuler, vous appuyez sur un osselet et vous allez vérifier si c'est attaché à l'autre osselet. Mais au niveau de la radiologie, on peut suspecter, mais on ne peut pas confirmer. C'est vrai. On suspecte, c'est vrai. Comme l'image qui est à l'âge de la conteneur. Mais je suis en train de créer quand même une discussion. L'orateur a été à la hauteur. Chers amis, moi, je suis très satisfait. L'orateur a été vraiment excellent. Je suis très satisfait. Il y a quelques éléments où vous m'avez bloqué de créer une discussion sur le temps pas normal. Vous avez été... D'accord. D'accord. Nous ne sommes pas dans une forme des oreilles. Nous sommes dans une forme de tout le monde. Donc, il faut donner d'abord ce qui est classique avant de commencer à regarder... D'accord. D'accord. D'accord, je ne peux pas regarder votre soeur. J'ai compris. Oui, oui. Je comprends. Merci beaucoup. Oui. Dr. Koumolo. Oui, je vous en prie. Oui. La position... Il y a une question qu'on a posée sur les séquelles de l'oreille des otites et avec un tempa normal. Donc, c'est que les otites... C'est généralement quand vous avez une otite moyenne, le tempa, il est pathologique. Donc, la personne qui a posé... Je ne sais pas si c'était Norel qui a posé cette question-là. Comment on va trouver un tempa normal avec des séquelles d'otites. mais ici, nous sommes en train de parler non pas seulement de la surdité des transmissions, mais on parle aussi de la surdité neurosensoriaire. Ah, mixte, pardon, je voulais dire. Mixte. Alors, c'est le grand point d'interrogation. C'est là où la question des docteurs qu'on retrouve son importance. C'est-à-dire, il y a une tempa normal, ça signifie quoi ? Et ainsi de suite. Parce que le tempa normal, on voit aussi la mobilité. Donc, le tempa n'est pas seulement l'aspect, mais aussi la mobilité de ce tempa. Alors, mais comment... La mobilité, la mobilité, la couleur, la transparence. la transparence. non, non. Vous savez, le professeur a parlé de la réflexion. Bon, moi, la réflexion n'a plus beaucoup de valeur, mais la transparence, la couleur, la contenance au niveau de la cavité moyenne, vous pouvez regarder. Et puis, quelle est la possibilité d'avoir adhésion au niveau de la cavité moyenne pendant que le tempa est normal ? Vous avez raison. Et puis, aussi, le professeur m'attendait à parler, il faut faire l'impédance, la tempérométrie. Il n'y a pas moyen d'avoir des adhésions au niveau de la cavité moyenne pendant que le tempa est normal. C'est vraiment un peu... C'est pas vraiment... Voilà. Bon, en fait, c'est... C'est... Au niveau... Bon, je crois, admettons, qu'à ce niveau ici, le tempa normal, comme nous venons de l'aider, la couleur, l'aspect, la transparence, la mobilité, ainsi de suite. Mais, il est difficile quand il y a une pathologie chronique, surtout, dans la caisse du tempa, et qu'il n'y ait pas gardé ces aspects-là. C'est difficile. Impossible. Presque impossible, en fait, je dirais. Presque impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que il y a... La caisse du tempa n'a pas seulement le rôle de ventiler ou de transmettre les sons, mais la caisse du tempa aussi se crée. Et toutes ces lésions, toutes ces séquelles inflammatoires refluxent sur la mobilité du tempa et de la chaîne. Ce qui va faire... Et de la trombe de stage, bien sûr. Ce qui fera que le tempa ne gardera pas son aspect normal. Le tempa ne pourra pas garder son aspect normal quand il y a une pathologie chronique inflammatoire. Et surtout, cette pathologie chronique se passe au niveau... Là, j'ai revuée un peu le professeur Lemboisé, au niveau de la lamina propria, au terre comme on le voit. Vous voyez la lamina propria, n'est-ce pas? Bien sûr. Au niveau de la lamina propria, mais aussi et les 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 embryonnaires les 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 embryonnaires. C'est comme ça que même les lésions d'autospondiose se greffent sur les 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 embryonnaires. Et les 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 inflammatoires se greffent souvent également sur les 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 embryonnaires. C'est toute une science au niveau de laquelle c'est un temps. Donc, les temps restent normales, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Professeur Matanda, je voulais poser une autre question. Chers conférenciers, permettez-moi. Permettez-moi l'occasion. La dernière question pour moi. Je voulais savoir aux radiologues, même vous à vous, professeur Matanda, je suis dans une plateforme l'oréliste. Nous parlons souvent des investigations. La plupart des assistants, voire le spécialiste, évoquent souvent le MRI, l'UREM. Je me demande pourquoi nous enseignons l'UREM. Parce que dans l'OREL, nous voulons voir l'OS. Et je vois, j'étais vraiment nous nous sommes avec TDM. Toute la présentation était basée sur le tomografe. Les tomografe. C'est comme ça. Alors, je me demande pourquoi les assistants ont tendance à parler. Tous les assistants de REN qui partent vu l'IRM. Pourquoi ? S'il vous plaît, professeur, si je peux intervenir. Je vais laisser la parole au professeur Yanda pour nous éclairer sur les indications de l'IRM dans les pathologies ontologiques. Oui, les pathologies ontologiques, oui. Docteur Bocelli, avant de parler de l'IRM dans les pathologies ontologiques, je voulais revenir sur la deuxième portion du nerf facial, c'est-à-dire la portion tympanique. Ah, tympanique. Merci beaucoup. Voilà. Là, c'est la deuxième portion du nerf facial. Donc là, nous avons les canals semi-circulaires latérales. Donc, la deuxième portion du nerf facial se trouve juste sous le canals semi-circulaires latérales. Donc, vous tracez les lignes. Normalement, le plancher, le plancher de la corticale de la deuxième portion du nerf facial doit passer par le toit de la fenêtre ovale. Donc, si par contre, vous trouvez par exemple que la ligne, le plancher de la deuxième portion du nerf facial vient par exemple raser, passer au milieu déjà de la fenêtre ovale, ça, c'est pas normal. Donc, ça, c'est pas normal. Donc, vous tracez une ligne qui passe par la corticale inférieure de la deuxième portion du nerf facial et cette ligne doit raser les toits de la fenêtre ovale. Donc, si cette ligne passe en dessin, elle vient raser soit les milliers de la fenêtre ovale, c'est-à-dire que la deuxième portion du nerf facial est procédée. Et puis, ce qui est nécessaire aussi, vérifier la corticale osseuse. donc, il doit y avoir une couverture osseuse de cette deuxième portion. Sinon, il sera déhissant. Parce que s'il est procédant, il viendra automatiquement au contact d'une de la branche intérieure de la superstructure statédienne. Et là, il peut entraîner une surdité des transmissions et gêner même. Ça, c'est dans les comptes qu'on dit. On va le dire à l'orealiste que non. vous aurez des difficultés, par exemple, pour placer votre piston au vu de la topographie du nerf faciale parce que vous le verrez en face. Oui, vous le verrez en face de vous avec risque de le léser. Donc, quelqu'un qui est bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une paralysie faciale. Professeur Yanda, vous voyez, dans la vision chirurgicale par rapport au canal latéral, vous faites une coupe axiale comme ça. Mais nous, nous voyons la vision chirurgicale. Quand on fait une mastodomique, on va de postérieur vers la caisse d'infant. Donc, on voit les canals, les canals sont en dessous de la branche descendante de l'enclime. Donc, c'est ce que le docteur est en train de dire. Et effectivement, les canals latérales, c'est un repère important chez nous par rapport au passage du nerf facial. Parce que dans cette région-là dont vous avez entendu parler, quand on fait ce que nous appelons la thépanotomie postérieure, on doit tenir compte de ça. Oui. On doit tenir compte de cet élément-là. s'il est procédant, peut-être, docteur Komoro, peut-être s'il est procédant, il peut arriver à raser la fenêtre urbale, c'est possible. Mais sinon, il est aussi dié par rapport à cela. Bon, en fait, quand vous ouvrez, professeur Matane, je suis très... Vous savez, vous êtes en train de me stimuler, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour que les gens ne vont pas. Vous parlez de la thépanotomie postérieure. Vous avez raison. Avant d'arriver au Tepis, vous voyez d'abord le Inca. Tout à fait, vous voyez ça. Devant vous, il y a le Inca. Oui, devant vous. Nous, nous avons l'aspect... Professeur Yanda, nous, nous avons l'aspect chirurgical. La l'entrée chirurgicale est très différente de ce que nous sommes intérêts de dire là-bas. Voilà. Donc, il faut... Ce que vous dites est vrai, ça peut nous donner des... des... des astuces pour ne pas faire ceci ou cela. Mais nous, nous voyons, nous le voyons déjà. Du point de vue chirurgical, on ne voit pas par cette anatomique, on ne voit pas par le poste réel puis vers la caisse du temps. Les radiologues sont descriptifs, ils décrivent, décrivent ce qu'ils voient. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Professeur Yanda, je suis très émerveillé. Franchement, désormais, on va faire beaucoup de choses ensemble. C'est important. Merci, monsieur. Maintenant, pour... Oui, pour l'IRM, oui, l'IRM a ses indications. En dehors des... En dehors des... Oui. Les soins d'homme, je ne vois pas l'IRM. Non, non, professeur, dans les cas, dans les cas, par exemple, des névrites vestibulaires, l'IRM est mieux... Mais c'est ça. et surtout, l'IRM est là. La compression... Oui, la compression des nerfs, c'est surtout dans sa partie où il est dans les canards. Par exemple, quand il y a une infection de l'IRM, il n'y a pas suffisamment d'espace. Et souvent, pour les nerfs vestibulaires supérieurs, c'est là où il y a la convergence des trois structures nerveuses, c'est-à-dire les deux ampoules et puis les tricules. Donc, ampoules supérieures... Non, nous savons, nous connaissons les trois branches des... C'est au niveau de ces canards-là, il n'y a pas suffisamment d'espace. Donc, s'il y a une inflammation, automatiquement, donc, à l'IRM... Le nerf sera coincé, effectivement. Il sera coincé, ça, c'est-à-dire. Quand vous faites l'IRM, oui. Quand vous faites l'IRM, déjà, il y a des séquences qui font fortement pondérer en T2. Déjà, l'édème, vous les voyez, donc, en hyper-signal, T2. Et lorsque vous ajoutez l'injection du gado avec suppression du signal de la graisse, et vous avez les rehaussements. Donc, c'est très, très important. Et d'ailleurs, l'IRM va nous aider aussi de faire la différence par rapport pour quoi ça arrive au niveau... Oui, professeur. Professeur Yanda, je ne vous coupe pas la parole. On ne disait pas qu'on ne peut pas demander l'IRM à Notorino. Non, on peut demander, on peut demander, mais en tout cas, les indications sont un peu plus restreintes par rapport au T2. C'est ça que nous avons entendu. Très bien. Oui, dernièrement, vous m'avez envoyé... Professeur Matanda, s'il vous plaît. Dernièrement, vous m'avez envoyé, je pense, c'était le prof Sokolo. C'est dans le cadre de vertige. Oui. Dans le cadre de vertige. Tout à fait. Oui, tout à fait. l'IRM, en fait, c'est très important. Oui, il y a très peu de syndrome de mellière, mais beaucoup plus que c'est de mellière. C'est de mellière, c'est l'IRM. Surtout, parce qu'ils sont les diamètres de l'élytricule, de l'issacule, avec des séquences... Le T2M ne peut pas donner ces éléments. Professeur Yanda, le T2M ne peut pas donner ça. Non, l'IRM est largement supérieur. Donc, ça nous permet... C'est largement supérieur, mais on peut déjà suspecter, c'est vrai. Oui, et même dans le cadre des soins normes au niveau du conducteur interne. Oui, c'est l'IRM pour scanner. Professeur Yanda, je vous ai dit ceci, je suis vraiment émerveillé par votre présentation. Vous avez tout simplement la hauteur. Ça, je vous l'ai dit, sans vous flatter, plein de fleurs. Mais, en or elle, comme le professeur m'attendait à dire, le tomogramme, le scanner, le CT scan, c'est le meilleur. Pourquoi ? Nous, les aurélistes, nous voulons voir l'os. Nous voulons voir l'os. Vous voyez, nous voulons voir l'os. Mais il y a quelques petites indications où on a besoin de faire l'IRM, comme la nemenière, comme vous avez dit dans les vestibulitis, donc l'inflammation du nerf. Qu'est-ce qu'il y a ? Les soins normes ? Les soins normes ? Les soins normes, c'est entre parenthèses. Je ne sais pas si le professeur Mata nous suit. C'est entre parenthèses. Ça c'est seulement qu'avec le scanner, on peut déjà suspecter le chanome. Puisque le chanome doit enlarger. Oui, et si il est petit, vous ne le verrez pas. Permettez-moi, permettez-moi s'il vous plaît. Le chanome, avec le scanner, on peut voir que le conduit auditif interne est déjà en large, je ne sais pas, à l'âge. Élargé, élargé. On peut voir qu'il est élargé, n'est-ce pas ? Le scanner joue un rôle important, incontournable dans l'homme. Voilà mon commentaire pour ce soir. Je peux commenter un peu ? Oui. Merci beaucoup à tous. Professeur Yanda, excellente présentation, une très, très bonne discussion entre panélistes. Par rapport à l'indication, le scanner, l'IREM, ce qu'on enseigne ici, on dit aux étudiants, l'oreille moyenne, scanner, l'oreille interne, l'IREM. Et dans plus de 70%, on finit par faire les deux. Pourquoi ? Parce que même dans l'oreille moyenne, quand on a affaire au cholestéatome, par exemple, si l'oreille moyenne est inondée avec de l'effusion de liquide, on ne sait pas voir la masse qu'en terre. Et à ces moments-là, il y a des séquences spécifiques en IRM, en non-épi, planin, c'est-à-dire on modifie un peu le séquence à diffusion et vous voyez la masse, la masse en hypersignal très différenciée du reste de liquide qui est tout autour. Comme à l'oreille interne, généralement, quand on cherche des schwannomes qui sont déjà poussés, comme on le voit dans les pays en développement, vous allez voir que le canal est dilaté, mais ici, ils veulent voir ça quand ça vient de commencer. C'est vraiment juste l'eau dure là. Et là, c'est là. Mais il faut dire que le Canada, ce n'est pas un très bon exemple parce qu'on est dans l'assurance universelle, un peu comme l'Afrique du Sud, tout est payé. Je ne sais pas si je me retrouve aux États-Unis si on doit demander le scanner et l'IRM pour la même pathologie. Mais surtout ici, il y a beaucoup d'études venant du Canada où les deux modalités sont utilisées de manière supplémentaire. Oui, c'est comme ça. Donc ce matin, est-ce qu'on peut compter dans le couloir? Il est déjà plus que 22 heures. Oui, je pense qu'on peut arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde. Et le lundi prochain, c'est le mois de neuroradiologie. Donc on a fait l'oreille cette fois-ci et la semaine prochaine, on fera les traumatismes du rachisme et de la moelle. Mais le dernier lundi, on fera des cas cliniques. La première heure, ce sera Aurel. La deuxième heure, ce sera Traumato où on ne viendra qu'avec les cas cliniques. Et je vais en profiter pour amener des cas où l'IRM et le scanner étaient complémentaires. Vous voyez que la modalité A n'a rien monté et B a tout montré, que ce soit l'IRM ou le scanner pour dire que les deux sont presque égales. Les deux modalités sont presque égales. Donc, à l'année prochaine. Complémentaire, complémentaire. Complémentaire, oui. Merci beaucoup. Invitez-nous, s'il vous plaît, quand il y a des conférences. Invitez-nous, s'il vous plaît. Sans faute, docteur Kongolo, sans faute. J'ai pris les coordonnées, on le fera.